C'est parti ! Ouais, ça c'est bien. Je suis prêt ! C'est solide ! Oui, messieurs ! Ouais, c'est comme ça, quand on n'a pas l'énergie de répondre aux interviews. C'est joli, toi ! Oui ! Bravo ! C'est vrai que le départ est bien, c'est vrai. Ça va. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Je ne vais pas me tromper avec le son. Bonjour à tous ! C'est une journée de ouf qui va se passer. On est sur l'arrivée de Saint-Cloud le 18. J'ai la chance, donc je ne sais même pas si on me cadre correctement. J'ai la chance de faire trois jours d'alliance lors de l'Open de France Legend organisé à Saint-Cloud par Jean Van de Velde. Vous avez déjà vu la vidéo du Pro-Am qu'on a fait avec Luc. Luc, en ce moment, je vous mets un petit selfie ici. Il est à Marco Simonnet, le parcours de la Raider Cup 2023. Il est avec Alejandro Reyes pour voir un peu la préparation du terrain. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire cette alliance. Je vais faire une vidéo sur les trois jours. Il y aura un petit peu de golf un peu tous les jours. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les shots. Mais je vais essayer au maximum de vous faire partager l'expérience de ouf que je suis en train de vivre. Donc là, vous avez vu, j'ai la petite accréditation Players. Je vais pouvoir aller au lounge, je vais pouvoir aller dans les vestiaires. Je vais jouer avec deux pros aujourd'hui, demain, après-demain. Ça va être fou. Je vais essayer au maximum de vous faire vivre ça avec moi en espérant que vous kiffiez autant que nous on kiffe. Donc, merci pour tout. Bon visionnage. Si ce n'est pas encore fait, le petit like qui nous aide pour la visibilité et le référencement. Petit café au player lounge, sur la terrasse, au soleil, avant d'aller taper quelques balles. On est au Chipping Green, j'ai récupéré mon caddie pour la journée. Jean Briaque. Salut à tous. Qui est pro e-golf ? Au Golfe des Templiers, tout à fait. Au sud de Boré. Voilà, on connaît le parcours un petit peu. En plus, il met pas mal de puma, donc on s'est dit, allez, c'est la petite casquette. Voilà, là, on est sur la zone d'entraînement. On était avant vos practices. Et regardez ce qui est fou quand vous jouez ce genre d'événement. Regardez les balles que vous tapez. Ne tapez pas des balles jaunes. Attendez, le focus. Voilà, Kalaway. Chrome Soft X. C'est complètement fou. Allez, encore quelques chips, et on va aller au putting. Les gars, on est à 10 minutes du départ. Je balise un peu, là. Je suis pas bien. Faut qu'il mange des ballades, il est stressé, là. Franchement, c'est chaud. Franchement, c'est vraiment dur. Imaginez, vous êtes là. Donc, il y a des pros, là, et tout. Et puis, après, moi, je vais partir. Voilà. On va essayer de ne pas faire un cuicoupe comme hier. C'est bon, je suis sûr. Allez, on va prendre la carte. Bon, les gars, c'est une vidéo des Toubro. Et forcément, il y a problème de son ou d'image. Là, sur ce coup, c'est problème de son. Vous le verrez dans cette vidéo. Il y a certains moments où ma tête ou celle de Luc va apparaître. Parce que je suis tout seul. Parce que c'est pas évident de tout filmer. Donc, on essaye de vous rajouter de temps en temps des infos sur ce qui n'a pas été dit pendant la vidéo. Ça, c'est un hook sur le lot de fairway, de lot de parcours de Saint-Glou, qu'on arrive à retrouver. Ça, c'est moi qui, je sais plus ce que j'essaye de vous raconter. Allez, avance, encore un peu. C'est bon. Ouais, super, Tom. Il part. Il part. Il part. On est au 11. On a eu un gros passage. Bon, il faut savoir que ça s'est bien passé. J'ai fait Birdie Birdie par Bokeo 9. Non, pour Bokeo 10. Bokeo 10. Bien sauvé. Tu peux le droit ? Et là, c'est par 3, numéro 11. 130 mètres. Je vais m'être refaire 9. Mais celui-là, je vais vous le filmer, quand même. Il y a un vainqueur du British Chopin. 9. Il est en train de voir. Il sera pas l'approche la plus simple. Il est derrière ? Ouais. Je pense que je l'ai... Putain, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, putain. Ok. Ça va pas être l'approche la plus simple du ciel, très simple. C'est sur un terrain sec, donc tu mets poids à gauche, tu mets corps à gauche et tu laisses tout à gauche. Ouais, super. Allez, boite, boite. Non, ne buf pas non plus. Allez, boite, boite, boite. C'est pas le plus. C'est incroyable. C'est pas le plus. 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 Résultat du premier jour. Pas tout le monde qui est rentré au Westière, mais mon 36 table fort pour le moment est en 2ème place. Vu le début de partie, je suis content quand même. Et là, je suis super content parce qu'on va un petit peu discuter avec Axel, qui va se présenter, qui était avec nous, qui était Kadhi de Stéphane, le joueur pro. Axel, merci de prendre 2 minutes. J'ai l'impression que c'est un interview d'après-round et tout. Toi, tu dois avoir l'habitude, mais moi pas trop. Tu peux déjà un petit peu te présenter, si les gens ne te connaissent pas ? Alors moi, Axel Bétan, je suis Kadhi depuis 20 ans. J'ai fait beaucoup d'European Tour et là, ça fait 5 ans que je suis full-time sur la LPGA aux Etats-Unis. Ok. Voilà. Il y a un résultat plutôt sympa qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Oui, j'ai un bon nombre de victoires et j'ai eu le privé de collaborer avec une coréenne avec qui on a gagné 4 tournois et qui est Kim, dont le British Open en 2017 à Kingsburn. Donc, on a un vainqueur de British Open là. C'est sympa de gagner le British Open ? Ouais, 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 c'est sympa. C'est drôle, c'est comme tous ces énormes événements. On s'en fait tous là, enfin, tu as un foin. Et en fait, quand tu réalises, tu te dis, bah, tu as juste bien fait ton boulot. Mais c'est vrai que c'est un achèvement, un majeur, ça fait toujours quelque chose de particulier, spécialement le British Open et le US Open. Ok. Et on dit de fois une chose, il a gagné le British Open, d'accord ? Et aujourd'hui, il m'a aidé à chercher des balles dans les sous-bois. Il prend beaucoup de balles. J'aurais pu le cadeiller, il aurait perdu moins de balles à mon avis. Oh, ça c'est pas gentil pour moi. Il a bien fait son boulot. Il a fait ce qu'il a pu... 36 points nets, je signe. En fait, ils n'auront pas vu grand-chose de la journée. J'ai filmé quelques shots, quelques trucs et tout. C'est peut-être difficile. Si c'est trop difficile à faire, ne le fais pas. Mais de l'extérieur, ma partie, est-ce que tu peux la résumer comme caddie professionnel ? C'est en mode diesel. C'est-à-dire qu'il y a eu un démarrage qui a été... Tu peux le dire. C'est pas très pénible. Puis après, il y a eu des séries de shots. On se dit, ça y est, il s'est réveillé. Il s'est échauffé. C'était très sympa. Tu t'es bien mis dans la challenge, aller jouer les drapeaux. Tu as tapé plein de coups intelligents au milieu des greens sur les drapeaux difficiles. Comme je pense au 12, je me rappelle. Je crois que c'est le 12. Il s'en rappelle plus. C'est déjà vu ce que c'est le numéro 12. C'était une belle partie après. Vous avez bien collaboré d'ailleurs sur le retour. C'était sympa à voir. C'était cool. Merci. Tu communiques un peu sur Instagram, c'est ça ? J'ai un compte Instagram que j'alimente en moyenne. C'est « Pensez comme un caddie » où j'essaie de partager 2-3 types, 2-3 astuces que nous, les caddies, on utilise pour améliorer sa stratégie et gagner 2-3 points par-ci par-là. Ok. Et dernière chose, Axel. Je pense que là, vous derrière l'écran, vous allez beaucoup kiffer ce genre de vidéos. Tu es dans le coin de Lyon ? Ouais, c'est ça. Donc, on va faire un petit tour dans le coin là-bas aussi. Et on va faire une petite vidéo avec le titre. On joue avec un caddie du Tour. Voilà. Si ça te va, tu auras du boulot avec Luc et moi, ça c'est sûr. Et plus avec Luc. Encore plus avec Luc, ça c'est sûr. Et voir un petit peu comment est-ce que tu peux nous accompagner ou truc. Parce que sur le parcours, on ne change pas le swing, mais peut-être qu'avec toi, on découvrira ça un peu plus en détail. Justement avec toi sur un parcours. Le rendez-vous est pris ? Ça marche. Allez, merci beaucoup. Et puis JB, merci beaucoup. Franchement. Grâce et mille. Ouais, il a été bon quand même. Parce que franchement, pour m'accompagner au début là. Il me dit ça, donc ça c'est gentil. Merci. C'était très bien, tu ne peux pas attraper. Ouais, ça va. Quand tu règles ? Je ne sais pas. Il ne dérègle pas le truc. Sinon, Luc, il va me défoncer. Rapproche-toi un petit peu. Sinon, Luc, il va me défoncer. Petite pensée pour Luc. Un frère, un ferroi. Je le laisserai au montage. Stéphane, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter juste en deux mots ? Ecoute-moi, je suis joueur professionnel. Ça fait une trentaine d'années que je fais des tournois, à la fois sur le Challenge Tour, sur le Alps Tour. J'ai un petit peu navigué entre l'enseignement, faire des tournois. Et puis là, ça fait quelques années que je me suis dirigé pour me préparer pour le Tour Senior. C'est mon premier tournoi senior cette semaine. C'est vrai ? Je ne savais pas, c'est cool. Et le but du jeu, c'est d'aller sur le circuit américain senior. C'est l'objectif de mes entraînements. Et comment s'est passé alors ta première journée de ton premier tournoi ? D'ailleurs, j'ai une bonne partie. Merci. Parce qu'en fait, je pensais être un peu tendu, mais il y a quelqu'un de plus tendu que moi. Donc c'était très sympa. Bon, ça ne s'est pas goupillé comme j'aurais voulu. Le parcours est très exigeant parce que les drapeaux étaient vraiment difficiles. Il y avait beaucoup de vent qui tournait. Donc voilà, ça ne s'est pas goupillé. Ah, donc ce n'était pas que moi en fait ? Non. Ça aurait pu se goupiller dans le bon sens. Ça ne s'est pas goupillé dans le sens que je voulais. Mais bon, c'est comme ça le golf. Il faut savoir faire avec les bonnes journées, les moins bonnes journées. Je voulais juste m'excuser de t'avoir fait chercher quelques-unes de mes balles. Mais tu sais, on cherche des balles avec tout le monde, même avec les pros. Non, on a cherché, c'était très sympa. Et tu as été très sympa et c'était un plaisir de jouer avec toi. Là, vu les conditions de départ et de stress dans lesquelles tu étais au départ du 1, ils me regardent avant de partir, ils me disent « C'est normal que j'ai un mec qui tremble ? » Alors je dis « C'est tout à fait normal parce que tout le monde a ça les premières fois. » Alors moi, c'est la première fois que je faisais un tournoi du Circuit Senior, mais ce n'est pas la première fois que je fais un tournoi, heureusement. Donc forcément, les premières fois, c'est toujours… C'était dur. Franchement, c'était dur. Mais c'est dur pour tout le monde. Mais c'est un truc à vivre, en vrai. Franchement, parce que pour comprendre ce que c'est, il faut le vivre. On ne peut pas le comprendre si on ne l'a pas fait. J'étais très content de partager la partie avec toi. Moi aussi, ça m'a été très plaisir de partager la partie avec toi. Merci beaucoup. Et bonne chance pour demain. Merci, toi aussi. Allez. Bon, j'avais quelques petits problèmes de push au dry, au dry, au… Ohlalalala, au petit. Allez, je vais prendre 10 minutes avant de partir. Peut-être un petit peu, tranquille, redescendre. Il y a un truc très sympa qui vient de se passer. Je pensais que je n'allais faire que du putting. Donc voilà, au 10, j'ai dû taper une cinquantaine de balles. Ça m'a souhait de tout lâcher à droite, là. Si vous le voyez derrière, je mettrais un palmarès juste là. On va taper à côté. C'est sympa quand même. C'est très sympa. Fin du jour 1, je suis accueilli chez Antonio qui sera mon cadiz sur les deux prochains jours. Vous le verrez juste après. On oublie carrément la caméra. On prend un dîner sympa. On regarde le golf. Et puis, on va au lit parce que le lendemain, c'est départ sur l'avant-dernière partie. Et surtout avec Thomas levé. Moi, si, je vais en profiter. Jour numéro 2. Ça va Antonio ? On est comme des fous. Là, il est quoi, 9h ? Ouais, ouais. Il est 9h. Dans une demi-heure, une heure, on va se diriger vers Saint-Cloud, s'échauffer tranquillement, passer par le player lounge. Donc, on se retrouve à Saint-Cloud directement. On n'est pas encore à Saint-Cloud. Mais là, le cadiz prend son rôle très au sérieux. La vie, c'est des détails. Ce n'est pas un sport studio au niveau d'un auto. Il faudra aller street pour mettre du spin. Parce qu'avec les greens qu'on a aujourd'hui, s'il n'y a pas de spin, tu es mort. C'est le petit sac. Regardez ça, avec la petite savette, un peu crâne, mais du golf national. Le sport, c'est du détail. C'est le petit spin qui ne prend pas parce que... Tu verras le détail sur un slice de 30 mètres. Ça passe 29 ou 31. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Peut-être que tu feras moins de slice et pour le coup, tu vois. On a Antonio avec le petit café. Il a l'estomac trop noué pour manger pas que ça. Je suis concentré. L'attache est grande. Les gars, j'ai du plus stressé que le joueur. Ça va peut-être m'énerver à rigoler. Et puis moi, un petit peu de pâte. Petit plat de pâte, départ dans deux heures. On mange des féculents mais légers. Et puis, on se retrouve, je pense, au putting in ou au practice. Regardez. C'est extraordinaire, ça. Ça sert comme hier. Et tu veux te filmer ? Putain, il y a canal plus. Il y a canal plus. C'est ça. Vas-y, mettez-nous un peu comme on boite un chip. Pas comme ça. Il est 13h. 10 minutes, c'est le départ. Comme hier. J'ai l'impression que ça va mieux qu'hier. J'en peux vite remercier beaucoup Antonio qui est derrière la caméra. Il fera derrière le cercle ici. Cette sensation... Franchement. Qu'est-ce que t'en penses toi Antonio ? C'est bien gros. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Regardez, c'est la première fois que... Il y a quand même beaucoup du monde. Il y a quand même beaucoup qui sont partis avec la partie de Landeveld. Il y a 30aine de personnes qui sont là. Il y a un autre qui a levé. Et puis il y a Tom Olsinger aussi. Et puis il y a Tom Olsinger aussi. Alors, une question de l'info ? On va viser les milieux de green, hein ? Il est de 13h10. Un score de 68 hier. Il vient d'Espagne. Je vous demande d'accueillir Carl Suneson. C'est pas fort, là. Auteur d'une carte de 67 hier. C'est pas fort, là. Je vous demande une ovation pour Thomas Levé. Aujourd'hui, je vais prendre des mètres. Mesdames et Messieurs, je vous demande d'encourager Tom Olsinger. Ouais, c'est super cool. Je veux faire un 문제. Plus d'assaut. Plus d'affaires, 20h10. Pas plus d'affaires de l'assaut. Va dans le bac. Et va dans le bac. Et dans le bac. C'est pas grave. C'est un joli couple ! Ah t'es sorti ! Très joli Tom ! Oui ! Qui c'est qui brûle ? C'est important, je te jure ! Bon, on s'est pas vu depuis le 1 ! C'est chaud, mais c'est une partie fantastique ! Ah, par contre, j'ai trouvé la balle ! J'ai sauvé des trucs de ouf ! J'ai fait des 3-puts, j'ai topé des balles, mais j'ai eu le droit à un fantastique de la part de lever sur une de mes mises en club ! C'est vrai qu'il m'a donné la ligne sur un pote où il rentre, c'est un kiff ! Reste là, reste là, reste là ! Ouais, il y a du vent aussi ! C'est 25 mètres avant ! Là, cette situation est complètement folle ! Alors déjà, on est sur le trou numéro 8 de Saint-Cloud ! Il y a la Tour Eiffel au fond de cette vue ! Et je prends mon paire neuf, je me prépare, et là, Thomas levé s'arrête devant moi et me dit « Tom, t'as pas le bon club en main ! » Je fais « comment ça, j'ai pas le bon club en main ? » Il me dit « vas-y, prends ton guche, t'as sûrement pas pris la bonne distance, on la reprend et on change de club ! » Donc là, il vu que j'avais pas le bon club, il a l'œil ou pas ! 107 entrées ! Il m'explique un peu la ligne et comment jouer ! 1m50 de trop ! Oh, c'est solide ! Il est chaud ! Ça, c'est pas mal ! Heureusement que j'ai pas tapé une fois ! Oh, c'est chaud ! J'ai vu ma patte qui a tourné à gauche ! Elle a tourné vers là-bas ! Elle a tourné vers là-bas ! Elle a tourné vers là-bas ! Ça devrait être juste l'extérieur du trou à droite ! C'était en légère montée ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! On en a un bordi sur l'huile ! C'est beau, non ? T'as l'émotion ? Après un bordi avec un... C'est extraordinaire ! Qu'est-ce que t'en penses ? C'est... Oui, bah... Bonjour ! Qu'est-ce que ça fait de faire un coup mieux que Thomas Levé ? C'est pas mal ! Ouais, c'est pas mal ! Il a l'air énervé, là ! Grave énervé ! C'est fou ce qu'il se passe, là ! Ouais, c'est comme ça ! Quand on n'a pas l'air de répondre aux interviews ! Bon, alors, monsieur, il faut répondre à mon interview, là ! Non, c'est pas mal ! Le contact était plutôt pas mal ! Je l'attendais à faire neuf ! Un faire neuf, pas mal ! Et pour une fois, ils en tapent pas comme les pros ! Bois trois, peut-être, si tu veux ! Les deux, ils vont ! Au green ! Bois trois, si tu veux ! Ça va au green, aussi ! Tu n'as pas le boisson ? Ouais, j'aime pas ! Tu prends une grille bonne, ou quoi ? Non, non ! Mais tranquille, tu la tapes tranquille ! Tu n'as pas besoin de forcer ! Tu joues plein à green ! Tu vois, entre le gain en jaune, là, et le drapeau ! Voilà ! Et tu tapes tranquille de loin, ça y va ! C'est une blague ! Tranquille ! Je me suis fait mal au dos ! Gag, 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 gag ! Merci Thomas ! Allez, revenu ! Allez là ! Je peux lui dire merci, arrête ! On va céder au gonflage du cul ! Je vais prendre la fer neuf, je vais la puncher ! On est d'accord ? Allez, Tom ! On fait ça ? On fait ça ! Aïe, aïe, aïe ! Il a touché la saleté ! Ça n'était pas si... Ouais, c'est doué ! Oh oui ! Oh, quelle balle ! C'est bien de l'effort ! Ouais, ça c'est bien vu ça ! Eh, stop ! Stop ! Stop ! Touche ! Touche ! Oh ! Oh putain ! J'ai eu un frisson ! J'ai eu un frisson ! J'ai cru qu'elle allait rentrer ! Elle est trop fort ! Allez, on range le pote ! Ouais ! Ouais, j'ai eu ! J'ai eu un solide ! Il a pris déjà ! Allez, Tom ! Alors tu... T'es un petit dessin ? Content ! Merci beaucoup ! Ça dépend de l'erreur. Ça dépend de l'erreur. J'étais pas en tête, j'étais deuxième. J'étais pas en tête, j'étais deuxième. C'était un truc de fou. C'était combien ? 5 ? 5, ouais. J'ai envie de l'erreur. T'as bon ? Bon bah... Allez ! On se retrouve à la bière. Fin de la journée numéro 2. Je sais même pas si on a dit le score, le classement. C'est vrai ça, on a rien dit non ? Donc j'ai joué 38 points. C'est très solide. Et je devrais être en partie finale demain ? Ouais normalement. Avec Thomas levé encore. Extraordinaire. On se retrouve à la maison ? Allez ! Merci Antonio pour aujourd'hui. Ça a pris. Jour 3. C'est parti. Le sac est prêt. Antonio est prêt. Je suis prêt. Allez ! Ça va ? 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 Ça filme là. Moi j'ai besoin d'un conseil. Comment on gère l'outil numéro 1 d'une dernière partie comme ça ? Bonne bière direct. Tu attends 10 minutes. Derrière tu te mets un coup de schnapps. Et tu vas voir qu'au départ d'un ça va aller. Non mais bon. Tu respires. Ça va être... Tu respires. Et puis tu te dis que... Et cuit coups à gauche. Non, non, non. Et puis surtout tu venez devant. Et à la limite là. Tu pieds dedans quoi. Et au moins tu lâches. Tu sais quoi ? Si elle va dans le bois. A ton avis. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça va ? Rien. Il se passe pas. C'est ce que j'ai fait depuis. Instantanément. C'est la pression que toi tu te mets. Alors bien sûr. Nous c'est pareil. Quand on est en tête d'un tournoi etc. Les derniers jours. Mais bon on a l'habitude de le gérer ça. Plus tu vas te confronter à ce genre d'événement. C'est pour ça qu'il faut jouer des événements à haut niveau etc. Parce que c'est ce que j'explique aux jeunes. Plus il faut aller au front si tu veux. Taper des balles sur un practice c'est une chose. Et après affronter vraiment les tournois. Ça te permet justement d'apprendre à gérer le stress etc. C'est ce que j'ai dit à Antonio hier. Quand je vais me pointer à ma prochaine compétition club au team numéro 1. Ah bah là tu vas voir tu vas être beaucoup plus calme. Ouais. C'est évident. Parce que si tu montes là direct et que tu as l'habitude de ça. Mais quand tu vas être là. Ça va mieux ton nom ? Ouais mais par contre j'ai très mal à la cheville. Tu vois il a débloqué la cheville. Et j'ai mal à la cheville aujourd'hui. Je suis désolé. Ouais ça va ça va ça va. Je suis vraiment désolé. Non non tu m'as pris dans le gras. Ça va ? Ouais ça va ça va. Comment ? Ouais celle-là c'est là dans la machine. Ah ouais mais celle-là elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est fabuleuse. Ça va elle est fabuleuse. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vieux hein. C'est un truc de 88 hein. En vrai Jean-François je suis vraiment encore désolé. Mais heureusement c'est... Et malheureusement je sais pas mais c'est une blessure qui date. C'est pas à cause de toi. Ouais. Mais bon cette toute séquence est complètement folle. Ah bon. Regarde qui c'est qui va arriver. Salut Thomas. Ça va ? T'as reçu le truc ? Ton film qui fait comme ça. Bonjour bienvenue à Saint-Cloud. Ça va ? Ouais. On est 20, 15h du départ. Tom peau fine son putting. Toi tu fais quoi d'être dernier sur le putting green ? C'est très bizarre. C'est pas assez bien joué mais moi. Pour être sur le mo... Ouais. Je suis pas à moins dissousier. C'est... C'est peut-être pour ça. Tranquille. C'est comme le premier veille et ça revoit. Putain, on va pas trop. Pour le troisième et dernier tour du Legends Open de France, au départ, avec un score de 69 au premier tour et 66 au second tour, pour le Canada, David Moreland. Applaudissements. Avec un score de 67 au premier tour et 65 au second tour, pour la France, Thomas Levet. Applaudissements. 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 Ils seront accompagnés de Tom Holtzinger, amateur, avec un total Stable Ford de 74. Applaudissements. Vous êtes invités bien entendu à suivre les parties. Applaudissements. 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 trois rebonds ça ne s'arrête jamais de rebondir sur la route et l'anecdote c'est qu'après la partie il ya thomas qui vient me voir et qui me dit mais attends ou un quand je t'ai vu traverser le green du 1 je me suis demandé où est-ce que tu allais arrêter où est-ce que tu allais où est-ce que tu allais finir il dit je te voyais marcher et je sais pas où ta balle atterrissait et en gros là je me retrouve 50 ou 60 mètres derrière le green avec soit une balle basse à faire sous des autres sous des arbres et des branches mais je savais pas le faire depuis quatre jours ou un espèce de l'upshot de 50 mètres à faire et donc je demande le 60 à antonio et là il était sûr parce qu'en fait tout autour du green il y avait 80 ou 100 personnes et là je me dis si je blade mon 60 je suis capable de tuer quelqu'un quoi donc là pendant 30 secondes on essaye de dire aux gens écartez vous écartez vous ce que les gens comprennent pas parce que c'est les pros qui jouaient et moi voilà et là j'ai un tonio mais écoute je vais prendre le 60 et si je me rate ce sera une gratte mais ce sera pas une top donc j'y vais les gars on est au 13 je vous ai rien montré c'est tellement chaud j'ai eu un super aller jusqu'au 8 le 8 je blade m'a sorti de bunker je fais double le 9 jamais trois coups de hache pour sortir la balle du ferroi je dois faire approche putt depuis 90 mètres pour marquer un point on l'a fait le 10 on s'est battu avec un putt de deux mètres pour le pas pour le bogue et le 12 je rate un putt de deux mètres pour birdie et là on est au 13 désolé de pas vous montrer énorme en plus je suis souplein mais c'est c'est la folie je vous assure que c'est la folie je kiffe on arrive au 18 est-ce que je fais des rails est-ce que ça me sert c'est que j'arrive à le taper ici au 18 un des souvenirs qui va le plus facilement rester en tête c'est trop numéro 18 après les mises en jeu on marche ensemble sur le ferroi du 18 là thomas à deux ou trois coups d'avance il sait qui va gagner est ce que moi je ne savais pas c'est que lui au 14 ou 15 il a demandé à quelqu'un dans le public le score du deuxième amateur donc lui savait que j'avais déjà gagné mais il me l'a pas dit et je ne savais pas et donc c'était assez fun on discutait on parlait de je sais plus quoi mais juste cette image de marché sur le ferroi du 18 avec thomas levé alors qu'il va gagner son open de france c'est extraordinaire d'amateur tom holdinger et qui va remporter le classement amateur tom holdinger grâce à trois super journées oui très belle performance de ce jeune amateur très physique heureux d'être là on le voit ouais mais c'est franchement l'adrénaline si je la prenais plein milieu c'est très bien c'est sage et c'est trois potes j'ai un coup rendu c'est une sage décision c'est un deux potes c'est bonnu c'est la vitesse c'est ce que je veux dire à droite c'est bon mais on vient un peu c'est pas de nez top holdinger il va se mettre il va se mettre bien et ça devrait pouvoir sécuriser la victoire lui qui était à la lutte depuis trois jours avec un joueur français stéphane pour un du golfe de lille adam qui va terminer deuxième d'abord de bordland c'est là d'abord on 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 Je ne comprends pas avec ça, je ne comprends pas. Le tir a fait 32 euros le temps. Superbe. Quelle belle image. Magnifique. Thomas qu'on va retrouver avec nous pour la conclusion de cette journée. Dans un instant. Il n'est pas plein milieu, je suis un mètre derrière. C'est sympa à vivre aussi. Alors Tom, quelle émotion ? C'est énorme. Tu vas gagner là. C'est énorme, non ? J'en rêvais. Franchement, j'en rêvais. Déjà que Thomas fait applaudir. Il a joué énorme. C'est ce que j'ai dit à Antonio tout à l'heure. Tu fais la même compétition, le même dernier jour. Et tu ne joues pas bien ? Ou tu n'es pas dans ta balle ? C'est dur avec 80 à 100 personnes à suivre. Quel kiff. Merci Antonio. On se retrouve à la remise des prix ? Monsieur Beno. On le chair. C'est pour... S'il vous plaît. Enfin, à la première place, avec un score de 113 points, Sableford, 36 le premier tour, 38 le deuxième, 39 le troisième. Il n'a pas arrêté de progresser. Tom Holsinger. Et à un jour près, c'était son anniversaire. Il gagnait le jour de son anniversaire. C'est demain. C'est déjà une belle fête aujourd'hui. Thomas Levé. On va prendre une bonne bière. Là, ça va être une bonne bière. Toto, à bientôt. On a Thomas. Il y a Thomas Levé derrière la caméra. Mais j'en peux. Il est complètement fou. L'interview, débile. Je vais te la faire à... Je vais lui faire un peu au journaliste anglais qui n'a rien compris. Parce que moi, je ne sais pas. C'est la première fois. Monsieur Molinari, vous êtes assez content. Il y avait cette victoire. Autour moi. Il n'a aucun air, Molinari. Dis-moi, raconte-moi ton expérience. Ça a été correct ? Ils ont été sympas ? Et toi, les primes, ça allait ? Extraordinaire. Mais en fait, déjà... Donc les pros, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est dur. C'est très très dur. Comment vous faites ? Comment vous faites ? Non, extraordinaire. Donc déjà avec les pros. Les pros bienveillants, gentils. Pour mettre à l'aise. Donc ça, c'était extraordinaire. Et après, comme j'ai eu la chance de jouer avec Thomas Levé... Je vais vous raconter la petite histoire. C'est que le premier jour, j'étais tellement stressé. Je me dis, le deuxième jour, ça ira. Sauf que je regarde la liste des départs. Je me fais, mais merde. Demain, je joue avec Thomas Levé. Je vais avoir du monde. Ça va être encore pire. On m'a dit, petit numéro un, bam. Il y a du monde. Donc allez, rebelote, c'est dur. Et je vous raconte l'histoire du 2. Je pose ma balle. Je me mets à l'adresse. Et là, je vois une silhouette blanche qui arrive. Je lève les yeux. Et je vois Thomas Levé. Et je fais, je n'aurais pas dû lever les yeux. Donc je ressors. Je refais ma routine. J'y vais. Petit slice qui reste en piste. Et je me dis, bon, on s'accroche. Et Thomas a été extraordinaire. Donc merci. Qui m'a donné des lignes de putt qui sont rentrées. Qui m'a dit de changer de club à certains trous. Et donc extraordinaire. Et puis, depuis que je savais que je venais ici, mon petit rêve, c'était de faire la dernière partie. Je l'ai faite. Et en plus avec Thomas. C'était con, quoi. Dis-moi, et si tu avais des conseils à donner aux auditeurs pour faire ça dans l'écran, il suffit. Avec qui ça, ça serait bizarre ? Si vous la foutez dans les arbres, il ne vous arrivera rien. Et personne en vrai, personne ne vous jugera. Parce que, enfin, mettez votre team, votre balle, votre driver. Explosez-la. Et puis, si vous êtes dans les arbres, essayez de la retrouver. Quand il y a 50 personnes qui cherchent, c'est plus facile de la retrouver. Donc essayez de jouer avec Thomas Levé. Mais ouais, voilà. Personne ne vous jugera pour une balle. Tout le monde sait que c'est tellement dur le golf. Donc voilà, c'est ça. Amusez-vous, quoi. Alors, Thomas Levé, qu'est-ce que ça fait de partager la partie avec un YouTuber ? Tu ne t'attendais pas à celle-là. Ah non. Ah, mais c'est la pression. Parce qu'après, il peut raconter de ce qu'il veut sur son site. Il peut envoyer que tes coups pourris, par exemple, le montage. Il a joué comment ? Bon, regarde, il n'en a pas mis une. J'ai overdrivé. J'ai mis plus près que les idées drapeaux sur tous les parcs. Le problème, c'est que de temps en temps, c'était vrai. Ce qui était sympa, c'est que tu as bien joué. Tu n'as pas trop stressé. Même si au début, ça devait être un peu la panique parce que tu n'as pas l'habitude, mais tu t'en es bien sorti. Et puis après, c'est surtout que tu l'as fait avec sourire. Et puis, tu as ramassé au moment où il fallait, quand tu n'étais pas dans le coup et ainsi de suite. Et ce n'est pas évident d'aller gagner ton tournoi en amateur alors que tu joues avec des pros qui jouent bas pour un autre tournoi. Et tu as tous les gens qui te regardent parce que tu es jugé. Forcément, tu es jugé. Mais le conseil à donner aux amateurs qui jouent des programmes comme ça, c'est faites de votre mieux. De toute façon, le pro en face de vous, il a déjà vu bien pire. Donc, ce n'est pas très grave. Et vous avez plein de monde qui va chercher votre balle. Donc, ça fait que le fairway, il devient trois fois plus grand. Et à la fin, tu joues beaucoup mieux. Moi, ce que j'ai vu, c'est que sur les deux dernières journées, au début, tu étais un peu stressé. Et qu'à la fin, tu t'éclatais comme tu devais t'éclater. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, on a eu un accueil, il faut dire, au Golfe de Saint-Cloud, ici, incroyable. Donc, c'est partie remise à l'année prochaine. Petit plan de fin avec les remerciements habituels. D'abord pour Romain et Alain, qui ont permis à ce qu'on fasse ces vidéos, à ce qu'on soit invités à Saint-Cloud sur ce tournoi organisé par Jean Van de Velde, qui a été extra avec nous. Du pro-homme jusqu'à l'Alliance, en fait. C'est ça. Tout le déroulé. À Saint-Cloud, on l'a découvert, le parcours. On s'est régalé. Tu l'as poncé, toi, quand même, au final. Sur quatre jours, c'était pas mal. Et aussi à tout le public qui était là, surtout sur l'Alliance. Mais les petits mots, les encouragements, c'était vraiment extraordinaire. Merci à tous pour votre bienveillance et pour m'avoir supporté en même temps que les pros. C'était une sacrée expérience et je m'en rappellerai très certainement toute ma vie. Et comme Thomas le dit, à l'année prochaine à Saint-Cloud. Pourquoi pas Luc pour l'Alliance ? En vrai, non, mais je sais pas trop. Le niveau que tu avais pendant la compétition est complètement fou. Mais pourquoi pas si on a l'occasion d'y retourner, nous, l'année prochaine. Annonce. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les dates. Il y a les dates. Ça se passera, notez-le dans votre calendrier. Ça se passera du 14 au 17 septembre 2022. Encore une fois au Golfe de Saint-Cloud. Ce sera certainement ouvert aussi au public. Alors c'est ça. C'est que les gens pourront dans un premier temps venir voir les différents pros jouer. Nous, si on joue peut-être aussi, on verra comment ça se passe. Mais aussi, vous pouvez de votre côté participer à cet événement. Programme ou Alliance. C'est ça. Donc chacun de votre côté. Nous, je sais pas, on va peut-être y participer. C'est un petit appel de pied. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que ça serait moi. Mais alors là, ça serait complètement fou. Parce que moi, j'ai encore moins d'expérience. Non, non, tu seras meilleur que moi. Moi, à ce moment-là. On va voir. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je parle au nom de Tom. Mais le monde, quand j'ai fait les vidéos, quand j'ai monté la vidéo derrière, il y avait du monde de fou qui était super bienveillant avec Tom. Ça avait l'air d'être monstrueux. On en profite aussi pour vous remercier, vous, encore une fois. L'Alliance, la semaine dernière, c'était l'Open d'Italie pour moi. Là, c'est pour ça qu'on fait cette conclusion un petit peu ensemble. C'est un petit peu un milestone qu'on propose sur notre chaîne YouTube. J'ai l'impression. On a l'impression. On est super content de vous proposer du contenu comme ça. On espère que ça vous a plu. Et on va continuer parce qu'il y a encore plein, plein, plein d'autres choses à proposer. On a discuté un petit peu avec Thomas Levé. Il nous a chambré parce qu'il tape plus fort que nous. Un Thomas, concours de drive quand tu veux. C'est parti. Ne vous laissez pas le petit bouton bleu, le petit bouton s'abonner et la cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars. À la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501